Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 6 mai 2021, 6h09, alors du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, on pourrait avec raison penser et les, disons que les événements pourraient porter à croire ou nous laisser croire, tous ceux qui se demandent donc ce qui arrive avec l'avenir, puisqu'on est tous confrontés à cette question, qu'est-ce qui arrive avec l'avenir, notre avenir, notre avenir personnel, l'avenir commun, qu'on a tous ensemble, dans un contexte comme celui que l'on vit, qui est bouleversant pour beaucoup. D'ailleurs, on commence avec la pandémie, qui est un événement historique, mondial, d'une ampleur jamais vue. Ça vient déstabiliser, naturellement, les fondements de nos sociétés, de nos croyances, de nos modes de vie millénaires. Juste ça, ça peut déstabiliser beaucoup de monde. Naturellement, l'avancement rapide de la technologie, les changements rapides de nos sociétés, dus à ces changements technologiques-là aussi, vient avoir un impact sur l'équilibre rationnel de l'esprit humain. On n'a qu'à penser à tous ceux qui sont confrontés à du chômage à cause de la robotisation, par exemple, et ça va se poursuivre et ça va s'accentuer dans les années à venir, encore plus rapidement. Les disparités économiques sont de plus en plus grandes. Il n'y a rien qui change vraiment sous le soleil. Les riches deviennent toujours plus riches. La classe moyenne semble, dans nos pays, s'effriter. Ça, c'est un peu aussi quelque chose qu'on peut voir et constater. On en fait partie de cette classe moyenne-là et on voit jusqu'à quel point on est en mode survie. On essaye de s'attacher à ce qu'on a connu comme modèle de classe moyenne. Et souvent, pour y arriver, à cause du coût de la vie, à cause du fait qu'on veut tout avoir aussi, cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger, on veut tout acheter, on veut tout posséder, et bien souvent, il faut aller travailler encore plus et travailler encore plus. Et il y a des gens qui deviennent esclaves de leur tentation de vouloir tout posséder. Ça, c'est un piège de ce monde basé sur la consommation, qui a été facilité par l'avènement du crédit. Quand tu penses à comment on vit dans nos pays, appelons-les, occidentaux, il n'y a pas si longtemps, les années 60, 70, ceux qui sont assez âgés pour s'en rappeler, on achetait ce qu'on pouvait acheter avec l'argent qu'on avait. Le crédit était presque inexistant, le coût de la vie n'était pas le même. Il y avait un équilibre plus juste entre les salaires de la classe moyenne et les biens à la consommation, que ce soit le prix des voitures, le prix des maisons. Je vous donne un exemple. Mes mots-parents ont acheté, au début des années 80, une propriété semi-attachée, qu'on appelle, dans Rivière-des-Prairies, pour 80 000 $. Ma belle-mère, à l'époque, faisait 10 ou 12 $ l'heure, parce qu'elle travaillait sur Chabanel, dans les usines ou les manufactures de textiles. Lui, le beau-père, avait une petite compagnie qui faisait aussi, qui était dans le textile, il faisait de la sous-traitance. Les affaires allaient quand même bien, parce que l'industrie du textile était encore présente à Montréal. Ils ont payé cette maison-là presque cash. 80 000 $, c'est pas grand-chose. La même propriété aujourd'hui peut être vendue 500 000, 600 000, avec des salaires qui n'ont pas vraiment augmenté. Le prix d'une voiture moyenne, je me rappelle, mon père payait ses voitures comptant presque. Je pense qu'il les payait comptant, oui. Dans les années 70, une grosse voiture, un gros bateau, comme on les appelait dans le temps, coûtait 6 000, 7 000 ou 6 000 $, dépendamment de l'équipement que tu y mettais. Le prix de l'alimentation, les prix de l'alimentation étaient aussi beaucoup plus bons. Et on a vu que le salaire n'a pas suivi l'augmentation fulgurante de, juste ces quelques items dont je viens de vous parler. Donc, c'est bien évident que pour survivre, ce système de consommation avait besoin d'une planche de salut qui s'est appelée le crédit. Parce qu'avec la montée des prix de tout ce qu'on a vu depuis 40 ans, c'est impossible que ce système-là ait survécu sans le crédit. Personne n'aurait pu s'acheter une maison à 400 000, 500 000 ou 300 000 ou même 200 000 $ ou une voiture de base à 25 000 $ ou peu importe ce que tu veux acheter. Donc, le crédit est devenu obligatoire. On s'est habitué à vouloir tout avoir. Moi, je me rappelle, on partait en vacances à toutes les années et puis il n'y avait rien qui était sur le crédit. Les cartes de crédit étaient ou à leur premier balbutiement, il n'y en avait presque pas. Des marches de crédit, ça n'existait pas. Tu avais des prêts personnels, mais je ne sais même pas si dans les années 70, ça existait vraiment. La classe ouvrière, la classe moyenne, payait ce qu'elle avait acheté cash avec l'argent qu'elle avait. Mais ce système-là se serait effondré sans la venue du crédit. Et on ne rentrera même pas là-dedans. Tout le monde est endetté. Les gouvernements se sont après ça endettés. Eux aussi se sont détachés de leur obligation de tout payer cash ou de respecter leur équilibre budgétaire. On a fait sauter les banques. C'est le cas de le dire. Et les gouvernements ont dépensé à gogo pour ce qu'il y avait à dépenser. Puis on sait que tous ces argents-là sont allés souvent dans les mêmes poches, les poches d'amis, les poches de contributeurs, les poches des grandes entreprises qui contrôlent tout ce système de dépenses, d'infrastructures, et ainsi de suite. Et l'expansion des gouvernements sont devenus de plus en plus envahissants parce qu'ils ont compris que c'était une bonne façon de devenir encore plus puissants et d'aller chercher encore plus d'argent dans les poches de vous et de moi. En promettant toutes sortes de belles choses, ayant remplacé la religion pour la plupart de nos pays qui avons délaissé les églises, tu avais besoin d'un état-providence qui venait promettre au monde des belles choses qui sont irréalisables, comme la religion, des grandes promesses et des fausses prétentions. Après 5 000 ans d'existence de judaïsme, christianisme et toutes les autres religions, on peut voir que toutes les fausses promesses de ces grands prêcheurs ont été exposées. Après 5 000 ans d'existence, les religions n'ont rien réglé sur Terre, sinon probablement accentué les divisions, accentué les disparités, accentué les injustices. parce que ce concept de religion comme on les connaît ont été créés pour contrôler les masses. On a besoin de contrôler les masses dans l'idée d'avoir une société organisée. D'ailleurs, c'est pour ça que Moïse est allé sur le mont Sinaï sans témoin et est revenu avec le concept des deux tablettes, des dix commandements pour contrôler la population. Ceci étant dit, tout le monde a le droit d'avoir sa foi, tout le monde a le droit d'avoir ses croyances, mais les religions ont lamentablement échoué, les gouvernements ont pris la relève et leur but a été de donner l'impression qu'on était pour continuer cette quête de la justice, de l'égalité et de toutes les belles autres histoires que la religion avait commencé à répandre. Il n'y a rien de ça qui est arrivé non plus avec les politiciens et les gouvernements. Encore là, ça a été des systèmes pour contrôler les populations de plus en plus parce que tu as besoin de les contrôler. Sinon, selon les modèles, tu te retrouves dans une loi de la jeune dans le sens où c'est le plus fort qui va gagner. On peut dire que le seul et unique accomplissement de ces gouvernements-là et de la religion, ça a été de nous faire vivre dans un monde artificiellement sécuritaire pour l'individu. Ça veut dire que tu vas te coucher la nuit et que tu te réveilles le lendemain matin, tu es encore avec tous tes morceaux. Donc, on n'est pas vraiment avancé. On est en 2021. On a ce qui se passe en ce moment. On voit toutes les disparités. On voit toutes les pseudo-tensions à gauche puis à droite. naturellement, il y a 160 quelques pays avec 160 quelques dirigeants qui contrôlent leur population de la meilleure façon, d'autres de façon totalitaire, d'autres de façon extrêmement totalitaire. On n'a qu'à penser à Vladimir Poutine. On n'a qu'à penser à Donald Trump qui a essayé de faire ça aux États-Unis, de mettre un gouvernement totalitaire avec un culte de la personnalité et d'envoyer tous ceux qui ne pensent pas comme lui en prison pour un spectacle politique de télé-réalité en direct. Au Québec, on a eu la tendance socialo-nationaliste aussi, avec le nationalisme qui est présent et qui est obsédant et qui obsède les Québécois de souche et qui ont cette seule obsession de lutter contre les Anglais, les méchants Anglais et les méchants immigrants qui ne voudraient pas se soumettre à notre tyrannie. C'est-à-dire être des Québécois que ce mouvement-là aussi dans nos pays, le nationalisme qui a semblé avoir un regain de vie avec naturellement le changement global qui a amené plus d'immigration parce que les pays plus démunis matériellement avec les réseaux sociaux ont commencé à voir que nous autres on vivait pas mal au-dessus de nos moyens puis qu'eux autres étaient les laissés pour compte. Ils se sont dit « Ouais, nous autres on va aller les rejoindre parce qu'on aimerait ça aussi vivre dans ce modèle-là artificiel créé par l'établissement d'un crédit presque national. Tout le monde a accès au crédit. Les mauvais payeurs, les extrêmement mauvais payeurs et les extrêmement mauvais payeurs ont continué à garder avec certaines compagnies financières le droit le droit de continuer à emprunter comme les gouvernements d'ailleurs qui sont des mauvais payeurs mais ils continuent toujours à s'endetter et à s'endetter en notre nom. Et c'est là qu'on a vu des mouvements de masse de gens qui vivaient dans des pays où des gouvernements étaient extrêmement tyranniques. La plupart de ces gouvernements tyranniques étaient contrôlés par nos politiciens vers eux qui voulaient garder des gens tyranniques pour pouvoir exploiter les ressources naturelles de ces pays-là et des fois même les populations. Donc ces mouvements de masse-là sont venus déstabiliser l'équilibre que les petits blancs les petits blancs qu'acassiens avaient dans leur pays où ils dominaient on l'a vu depuis des centaines d'années toutes les autres nations qui n'étaient pas de couleur blanche parce qu'on a découvert que ces pays-là contenaient beaucoup de ressources naturelles et avec l'avancement de l'industrialisation on a abusé de ces gens-là. comme ces gens-là sont venus frapper à nos portes puis dans des cas extrêmes on a vu nos sociétés changer un peu se retrouver avec des communautés ethniques et c'est venu débalancer ceux qui étaient attachés à des vieux modèles traditionnels blancs, cocassiens, chrétiens et c'est là où on a assisté des gens ont pris naturellement avantage de ça pour enflammer cette base cette toile nationaliste pour arriver avec des mouvements fascistes nazis tu peux les comparer à ce qui s'est passé en Allemagne en Espagne tu peux les comparer aussi ce qui est arrivé en Italie ou ce qui arrive encore dans certains pays d'Europe où tu as des mouvements extrêmes par exemple Vladimir Poutine utilise beaucoup cette rhétorique-là d'ailleurs il n'y a pas de line-up de gens de couleur pour s'en aller en Russie j'en vois pas beaucoup en tout cas je pense pas qu'il y ait beaucoup de ces gens-là qui voudraient aller vivre là de toute façon donc on en est rendu là c'est pas facile je le sais pour personne puis c'est facile de sombrer dans le dans l'extrémisme et dans la conspiration d'ailleurs sur les réseaux sociaux tous ceux qui se font aller le clapet c'est toujours les extrémistes de droite ou de gauche la majorité on le dit elle est silencieuse donc tu les vois pas donc moi c'est pas étonnant que quand je fais des commentaires comme ça plein de pouces en bas viennent s'inscrire sur une vidéo puis personnellement ça me fait plaisir parce que ça démontre exactement que j'ai raison et c'est ces gens-là que tu vois s'animer sur la toile des réseaux sociaux les extrémistes de gauche et de droite mais surtout de droite parce que c'est eux les plus volubiles si on peut dire d'ailleurs c'est eux qui sont toujours prêts à aller aux armes c'est toujours eux qui sont prêts à aller tuer au nom de la domination blanche c'est toujours eux qui sont prêts à répondre à l'appel du drapeau et de certains politiciens qui voudraient les envoyer à la guerre comme George Carlin le disait et j'aime bien répéter ça les conservateurs républicains sont tous en faveur de l'enfant à naître ferait n'importe quoi pour l'enfant à naître mais une fois que t'es là ils veulent plus rien savoir de toi jusqu'à ce que t'atteignes l'âge militaire oh là ils pensent que t'es parfait t'es justement la personne qu'on cherchait parce que les conservateurs veulent des nouveaux-nés en santé pour qu'ils puissent devenir des soldats morts au combat et c'est à nous de réaliser à quel point on se fait jouer depuis longtemps c'est toujours par le même monde sous différents aspects certaines époques ça a été sous des aspects religieux et là maintenant comme la religion marche moins c'est sous des aspects politiques mais c'est toujours le même monde qu'on vient animer avec les mêmes arguments toujours et c'est à nous d'être conscients puis de conscientiser qu'on s'est fait avoir du début jusqu'à la fin et qu'on est tous pareils peu importe la couleur de notre peau peu importe le coin d'où on vient on est tous unis par le sang on est tous unis par les sentiments qui nous animent on veut tous une meilleure vie pour nos enfants pour l'avenir de la planète pour tout le monde et qu'on se fait jouer et diviser par des gens qui sont sans scrupules avant c'était des religieux maintenant ils ont moins d'importance dans nos vies maintenant les gens sans scrupules ont été remplacés les religieux sans scrupules par la politique et les représentants politiques qui continuent à diviser 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 les mêmes populations avec les mêmes méthodes est-ce qu'un jour on va être capable de s'élever nous la population je ne le pense pas je ne le pense pas c'est triste mais je ne le pense pas donc ce qu'il nous reste à faire c'est de s'arranger que dans nos environnements restreints plus plus rapprochés comme on dit nos amis familles on essaie d'élever un peu le débat élever un peu nos comportements ce n'est pas facile pour personne parce qu'on a une nature humaine qui est là mais je pense que c'est important qu'on réalise ça puis c'est important que tu te regardes dans le miroir une fois de temps à autre pour faire un examen de ton comportement peut-être que tu changeras un centimètre de ton tour de taille de ton négocentrisme ou de ton nationalisme ou peu importe puis que ça va diminuer un peu la tension globale puis si on fait tout ça peut-être qu'on pourra juste diminuer la tension globale pour essayer de ramener un peu plus de calme et de rationalité parce que si tu regardes autour de toi tu seras d'accord avec moi wow on est rendu à un point de non-retour quand je vous ai dit préparez-vous il y a plein de choses qui s'en viennent ça c'en est une des choses les plus importantes le manque de rationalité et l'irresponsabilité et l'immaturité du monde quand vient le temps de débattre ou de parler de choses sérieuses c'est vraiment triste à voir c'est pathétique on a eu une régression incroyable vraiment une régression incroyable puis on pourrait blâmer cette régression-là sur les mouvements nationalistes les mouvements nationalistes qui sont pas là pour élever l'âme humaine mais vraiment pour la réduire et la ramener à son plus bas niveau celui du plancher des vaches je vous reviens à l'âme humaine et la ramener à l'âme humaine